Et salut les loulous et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Alors aujourd'hui on est entré dans un nouveau format, donc c'est ma première vidéo dans ce nouveau format de mascarade crépusculaire. Donc aujourd'hui je vais directement attaquer dans du lourd puisque je vais directement faire un Dex avec le nouveau Lansaurien X. Lansaurien X c'est littéralement la carte qui est pressentie pour dominer la méta, donc c'est une carte extrêmement puissante mais pourquoi ? Donc Lansaurien X, de type dragon, 320 PV donc Terra Crystal, donc non seulement il a l'avantage d'être Terra Crystal, il a 320 PV et il a le type dragon ce qui fait qu'il n'a aucune faiblesse. Donc déjà ça commence très très bien. Sa première attaque, bélier volant 70, bon ça c'est pas une attaque spécialement qu'on va chercher à utiliser, elle est utilisable mais elle est pas dingo. C'est surtout sa deuxième attaque qui est très dangereuse, pourquoi ? Donc pour deux énergies, donc une feu, une psy, on a plongé fantôme, donc qui inflige 200 points de dégâts, donc c'est pas énorme. Sauf que derrière on a un petit effet, placez 6 marqueurs de dégâts sur les pokémons de banc de votre adversaire comme il vous plaît. Et effectivement 6 marqueurs ça veut dire qu'on peut one shot sur le banc des petits pokémons comme des petits salamèches, des petits trucs comme ça. Mais on peut aussi se préparer notre futur KO en plaçant quelques marqueurs à l'avance, par exemple sur des pokémons X de base, qui ont par exemple 220 PV je ne sais pas, par exemple un Miraïdon qui aurait 220. On met 20 marqueurs sur le Miraïdon, 20 marqueurs sur un autre Miraïdon. On a touché celui qui était sur le poste actif, suffit de faire un ordre du boss au prochain tour pour récupérer 2 voire 3 KO. Donc ça peut être extrêmement dangereux et extrêmement puissant cette attaque. D'ailleurs lanceur rien, il ne faut pas oublier quelque chose, il a une retraite, un coup de retraite de 1, ce qui est extrêmement fort. Parce que ça veut dire qu'il peut pivoter ou si vous êtes en danger, hop vous allez sur, vous battez en retraite pour une seule énergie, c'est vraiment très fort aussi. Donc ça il faut faire attention. Comme Engine, on a Dispareptile, donc c'est son niveau 1, donc on en a pris 4. On a le talent Ordre de Reconnaissance, donc qui fait qu'une fois pendant notre tour, on peut regarder les 2 cartes du dessus de notre deck, et ajouter l'une d'aide dans notre main, et l'autre on la met dessous. Donc littéralement, on peut piocher une carte semi-choisi, parce qu'en vrai, bon, sur 2 cartes, si on n'a pas de chance, on ne trouve rien, mais sur 2 cartes, on peut toujours choisir celle qui nous arrange le plus, et ça c'est vraiment bien. Le but, c'est de placer un maximum de Dispareptile sur le banc, évidemment, pour pouvoir s'en servir. Avec lui, j'ai décidé tout simplement de jouer l'ancienne star de la méta, Dracofeux X, qui reste une excellente carte. Toujours ses 330 PV en Terra Crystal Ténèbre. Obscurité brûlante, je vous la redis. Son attaque fait 180 pour 2 énergies feu, et on afflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque carte récompense que l'adversaire récupère, donc on peut monter très très haut. Si on veut des one-shot, on va viser plutôt notre Dracofeux. Règne Infernal, donc c'est son talent, on va chercher dans notre deck jusqu'à 3 cartes énergie feu de base, et on les attache à nos pokémons comme on veut. Donc ça booste notre attache d'énergie, ça nous setup correctement. Extrêmement pratique ce pokémon. On utilise également dans notre deck Manaphy pour se protéger. Motismave qui a le talent Charge Instantanée, qui nous permet de piocher 3 cartes, quitte à terminer notre tour. Donc si on commence premier, on peut utiliser son talent. On peut également le faire fonctionner avec la Pierre Célest Sylvestre, qui nous permet donc d'utiliser un Vestar, vu que de toute façon, on a en Joupépeur, donc on peut aller récupérer facilement cet outil. Qui nous permet donc d'aller chercher une carte dans notre deck, donc ça utilise le Vestar par contre, donc il faut faire attention à ça. J'ai décidé de partir sur la Néo Énergie Sup, étant donné qu'on a que des pokémons de niveau 2 comme pokémon offensif. Donc ça fonctionne, même si Dracofeu il est à court d'énergie, je peux très bien lui mettre cette énergie là, et ça passe. Une petite Méloco pour recycler une énergie si jamais on a eu un KO et ça nous fait piocher. Et une nouvelle carte que je n'ai pas encore présentée, le Nigirigon. Donc Nigirigon, il a 70 PV type dragon, donc il a le talent Attrape Clientèle. Une fois pendant notre tour, si ce pokémon est sur le post-actif, vous pouvez regarder les 6 cartes du dessus de votre deck, montrer une carte supporter que vous y trouvez, et l'ajouter à votre main. Donc là, l'intérêt de cette carte, c'est de nous garder un afflux de supporters régulier dans notre main. Surtout des Peppers, qu'on va utiliser en grande majorité du temps. Bah voilà, bah écoutez, globalement, le mieux, c'est que je vous montre in-game, vous avez la liste en description. Let's go, allons-y. Et c'est parti pour la première game ! Donc du coup, je vais choisir pile. Tac, je vous active le son, hein, toujours ce fameux bug. Bon, alors, j'espère que ça a été patché. Alors, est-ce que je joue en premier ? En général, c'est pas plus mal, ça nous permet de nous setup. Au pire, on fait un petit coup de motisma, ça peut nous aider. On va voir, on va voir, ça dépend ce qu'on a, on sait jamais de toute façon. Ok, bon, bah... Une misère. En face aussi. Qu'est-ce que ça joue en face ? Il y a des chances qu'on tombe contre disparaît-ptile aussi. Moi, je suis lancorien et... J'ai Ratina Vestar. Ok, donc on est contre zone perdue. On est contre zone perdue. Donc on va mettre directement Nigirigon sur le post-actif. Fantirme sur le banc. On a la faible au bol. Paufin, copain, copain, on a un excellent départ. Le seul problème, c'est que j'ai évolution et que j'ai choisi de commencer. Du coup, je pourrais pas vraiment l'utiliser immédiatement. Néanmoins, on peut faire quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire placer aussi un maximum de salamèche sur le banc. Allez, c'est parti. Donc, Paufin, copain, copain, on va commencer par ça. Ok, donc j'ai un de chaque. J'ai Manafie. Je pourrais pas bloquer les marqueurs sur le banc. Donc je vais éviter de trop trop bench. À la case d'âme. 3, 2... J'ai qu'un seul salamèche. Mes locaux. Ouais. Donc je joue 3 bonbons. Il me semble que j'en ai mis 3 et pas 4. La planche de sauvetage qui est extrêmement forte. Bon, globalement, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Je vais bench le Motisma V, puisque j'ai vu que j'avais la pierce et les sylvestres ici, je crois. Oui, je l'ai bien vu, c'est bon. On sait jamais, hein, le cerveau des fois. Il est peut-être pas... Il est peut-être pas chaud encore. Tac. On va faire charge instantanée et notre tour se termine là-dessus. J'ai pas utilisé attrape clientèle. De toute façon, il y a des grandes chances qu'on se tape une machine. Et de toute façon, je veux jouer Pepper. Donc je vois pas l'intérêt de vider mon deck. Théoriquement, si, ça vaudrait le coup. Bon, bref. Donc, Nikosier, il n'y a pas un très bon départ en face. Mais ça peut remonter avec du... Féble au bol. Ça peut placer le Giratina V, faire sa première attaque avec le calcul. Là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais on regarde les 4 cartes du dessus du deck et on en met 2 dans la zone perdue. Ça permet de charger. Voilà, fouille abyssale. Regardez les 4 cartes du dessus du deck et placez-en 2 dans votre main et 2 dans le... 2 dans la... Dans la zone perdue, pardon. Donc ouais, il va utiliser cette attaque. Puisqu'il n'a pas de... Il n'a pas de Guerri Land, malheureusement, l'adversaire. Donc je pense qu'il va le faire à l'ancienne. Ok, on a la truc de survie. Horthèse de survie. Donc ça, si on a tous nos PV, on ne peut pas être mis KO. Il nous reste au moins 10 PV. Donc là, ce qui serait intéressant de récupérer, c'est le... L'aspirateur perdu. Pour supprimer cette carte et essayer de prendre un KO en un coup. Même si je sais très bien que le KO en un coup, au vu de ma situation actuelle, je pense que c'est pas possible. Je vais devoir l'affaiblir avant. Au pire, c'est pas grave. Je vois, je tente. On va voir ce qui se passe. Donc qu'est-ce que ça a mis ici ? Ok, attrape riposte, terrain de plage. Bon, c'est pas des cartes, je pense, qui vont tout changer. On va faire ça. Capsule technique évolution. Je vais faire mon peau fin. Et on va se récupérer encore un fantirme. Voilà, on va se bench un maximum. On se met bien. Je peux faire un paper. Paper, paper, paper. Jémotisme. Je pourrais aller récupérer théoriquement un objet. Un objet. Attendez. Je vais faire ça. On va mettre en jeu le drap au feu. On va mettre en jeu le drap au feu, les loups. Tac, je prends la pierre, c'est les sylvestres. Je la mets sur mon motisme. Je fais alchimistar. Let's go. C'est parti. On se récupère un drap au feu. Donc oui, j'ai la casame radieux aussi pour déplacer des marqueurs. C'est toujours pratique. C'est une très très bonne carte. Je vais utiliser son talent, évidemment, à mon drap au feu. Je vais pas me priver. Tac. On va prendre trois énergies. Et on va mettre... Ouais, ça fait bizarre l'animation qui remet dans le deck maintenant. Je sais pas pourquoi maintenant elle fait ça. Elle fait un peu peur. Je vais répartir mon énergie feu. De toute façon, celle qu'il me faut, c'est le psy. Et c'est celle que j'aurai après. On va faire la trappe clientèle. Je vais faire ma capsule évolution. Ça sert à rien d'aller taper tout de suite, je pense. À quoi que... À quoi que, en vrai... En vrai... Si je blesse le Giratina, je suis sûr de le tout-shot, au moins. Et ça veut dire que je tape déjà et je me laisse pas... Ouais, mais les... Ouais, non, mais je le ferai à l'ancienne, les évolutions, en vrai. Je peux les faire à l'ancienne, les évolutions. C'est pas un problème. Tant pis pour ma capsule. Allez, go. 180. Au moins, je sais que je peux le tout-shot. Et derrière, au pire... Même si j'élance rien et que je bats en retraite avec mon drap au feu... Théoriquement... Théoriquement, je peux déjà prendre un KO sur... Sur ce Pokémon. Donc, je suis plutôt bien. Évidemment, les Fantirmes, j'aurais voulu les faire évoluer. Mais je pense que là, dans la situation actuelle, je peux déjà me permettre d'attaquer. Derrière, au pire, Nigosier. De toute façon, il met KO tous mes Fantirmes s'il le souhaite. Mon Y aussi. Donc, je peux pas vraiment les protéger. Évidemment, la cible prioritaire en face, c'est le Ténéfix. Je dois trouver une solution pour le... Pour l'éliminer rapidement. Ok, il s'est soigné. Mais j'ai l'ordre du boss dans ma main. Donc, je vais pas me gêner. Je vais le faire au prochain tour. Parce qu'en plus, il a claqué son ace... Enfin, sa carte high-tech. Et je sais que du coup, il pourra pas spécialement la récupérer. Donc, si je m'en débarrasse maintenant, l'avantage, c'est que je suis plus gêné par ça. Ah, il a minénergie. Parce qu'il a deux cartes dans sa zone perdue. Moi, j'en ai aucune. Ok, ok. Bon, après, le one-shot aurait été un peu complicado contre le Giratina. Ok, là, il me met son deuxième Giratina. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va nous refaire la même chose, je pense. Ah, il y a un échange. Comment ça ? Pourquoi il a fait ça ? Il vide sa main ? L'adversaire cherche à vider sa main, peut-être ? J'ai pas très bien compris, là. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, l'adversaire ? Pourquoi il a battu en retraite, puis il a refait échange ? Bon, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Récupération, mais qu'est-ce qu'il fait, l'adversaire ? On va faire évoluer en disparaît-il celui-ci. Et on va commencer à utiliser notre talent. Donc, ordre de reconnaissance. Qu'est-ce qu'on chope ? Stade en ruine peut être pas mal. Je vais virer mon Tisma. Je vais virer mon Tisma. Il me sert plus à rien. Théoriquement, je l'ai claqué. J'ai utilisé ce qu'il me fallait. Paf. Au moins, ça évite d'avoir une cible facile. J'aimerais bien faire un Pepper Hyper Ball. Pepper Hyper Ball. Planche de sauvetage. Planche de sauvetage, c'est pas mal sur Nigerigon. Très, très fort même. Je vais la mettre, d'ailleurs. Je vais aller chercher une carte. Alors, du coup, j'ai pas fait mon ordre du boss. C'est pas grave, je le garde pour après. C'est pas très, très grave en soi. Là, je suis bien embêté, par contre. Tac, tac. Et là, au moins, je vais me chercher un autre disparaît-ptile. Let's go. Là, au moins, je sais que j'ai deux... J'ai deux Pokés qui sont prêts à évoluer et attaquer. Et au moins, j'ai mon Draw Engine. Voilà, machine. Let's go. Bon, bah, écoutez. Là, on va prendre du KO. L'autre, il est affaibli. Normalement, il a pas de quoi se soigner dans ce deck. Donc, ça devrait être tranquille. Ça me fait une cible prête, en fait, à récupérer plus tard. Donc, là, au moins, c'est pas si mal. J'avoue que peut-être l'ordre du boss aurait été pas mal. Mais ça change pas grand-chose, en soi. De toute façon, sans Giratina V-Star, que je le mette KO ou pas... En fait, il fait pas spécialement plus. Il fait 280, mais il me met pas KO en un coup. Donc, en soi, je pense pas qu'il puisse faire grand-chose. C'est vrai que peut-être le KO aurait été mieux que Disparer Reptile. Mais je préfère me mettre en place, maintenant. Parce que si je l'ai fait évoluer, ça veut dire que si jamais il sort Tenefix, je suis tranquille. Mais bon, au vu de la partie actuelle, Tenefix, je pense qu'il va pas sortir rapidement. Ah, quoi que. Là, il arrive à le remplir un peu sa zone perdue. L'adversaire. Mais il est en retard. Le fait de pas avoir de guérilande, ça fait mal, en vrai. Ça fait mal à l'adversaire. Nous, on a Dracaufeu qui bourre les attaques, là, depuis tout à l'heure. C'est bon, ça. Ah, gelée de secours. Gelée de secours. Ouh, faire attention à ça, hein. La gelée de secours. Ok, chariot échange. Donc, il est en train de soigner son machin, là. Son Giratina. Ouais, ce qui serait intéressant, c'est que je récupère, quand même, un ordre du boss. Le problème, c'est que, bah, maintenant que je l'ai supprimé, j'ai que deux ordres du boss dans le deck, les loulous. J'ai, théoriquement, j'ai un autre... Ah, il a refait... Ah, 6 dans la défense, hein. Ça avance, hein. Faire attention, on peut se prendre un KO en un coup, nous, hein. Donc, j'ai un Pokémon et deux énergies là-dedans. Allez, on fait les ordres de reconnaissance en espérant choper une bonne carte. Euh, Hyper Ball, énergie psy, je prends. Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'Hyper Ball. Je suis bête. J'aurais eu... Ah, bah, j'ai lancé rien, c'est bon. Ok, on a lancé rien. Bon, ça, c'est bon. Euh, je vais mettre une énergie là. J'ai utilisé mes talents. Je vais faire ça. Bah, en vrai, mon Dracaufeu, il est juste prêt, quoi, donc euh... Vas-y, machine. De toute façon, ça change rien sur l'adversaire et moi, ça me permet de voir, euh... Pour avoir peut-être un troisième disparaît-ptile. Ah, non, dommage. Je sais quoi, j'ai mes locaux, une terrestre. Ouais, c'est pas super. Bah, j'ai pas trop le choix. Là, si je le tape, il passe à 40 PV. Donc, sa gelée ne s'utilisera pas. Ouais, la gelée ne s'activera pas. Et là, je peux tout shot de toute façon n'importe quel Giratina. Là, ils sont suffisamment affaiblis. Lui, il a 40 PV. Dans l'idéal, ce qui serait intéressant de faire, c'est... Il met lui sur le poste actif. Je mets mon lanceurien. Je tape. Je prends le KO. Double KO. Si, bien sûr, il ne fait pas son évolution en V-Star. Je pense que ça va arriver, malheureusement, le V-Star. Alors, si possible, sur celui du banc, ça m'arrangerait. Mais, on choisit... Bah, c'est lui qui... C'est lui qui voit, hein. Donc, c'est l'adversaire qui décide. Hum, sélection florale. Donc là, ouais, 7 cartes, hein. Dans la zone perdue, l'adversaire, ça commence à stacker. On a l'avance. On a de l'avantage. Mais, ça ne veut rien dire, quoi. Il ne faut pas... On est quand même mieux placé, je dirais. Le Fentyrme reste une cible de choix. Si je peux récupérer un deuxième lanceurien, j'aimerais bien le mettre. Pour éviter un double KO. Normalement, il ne pourra pas, parce que ça fait 140, 70, 70, les deux du banc, là. Mais, j'aimerais éviter que le Ténéfix vienne récupérer mes petits Pokémon de base. Dans tous les cas, il peut récupérer celui qui veut au moins un. Même le disparaît-t-il. Donc, il va falloir se méfier de ça, quoi. Alors, Guerriland qui stack encore, hein. 8 cartes dans la... Alors, 8 cartes dans la zone perdue, ça commence à faire... Ça commence à faire un peu mal, hein. Parce que ça veut dire que le Giratina Vestar va pouvoir bientôt me faire son Requiem. Et, malheureusement, c'est KO en un coup, quoi. J'avoue que je ne joue pas Girachi. Et, pile poil dans ce match-up-là, Girachi aurait été bien, quoi. Mais, bah, je n'ai pas... Je me suis dit, bon, il n'y a plus de place. Au bout d'un moment, il va falloir choisir Manafie ou Girachi. J'ai préféré prendre Manafie pour les... Pour les Pokémon de type O, notamment les Baogiannex qui contiennent, du coup, en Finobi dans le deck, quoi. Et ça, ça fait mal. Ah, putain, il a... Il n'a pas le Vestar ! Oh, oui ! Oh, là, 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 là. Ah, mince, par contre, je ne peux pas récupérer double KO, du coup. Il me faut une... J'avoue que dans ce metagame, la corde sortie aurait été incroyable. Parce qu'avec Lansorien, vous faites une corde sortie et vous pouvez, du coup, récupérer les Pokémon qui sont affaiblis sur le post-actif. Pour faire un deuxième KO, c'est vraiment fort. Vas-y, on espère de récupérer ça, hein. Attraperie poste. Ah, dommage, je suis un peu deg. Bah, écoutez, là, je ne peux pas récupérer de KO. J'aurais bien voulu le faire sur le... Bah, sur lui, là, sur le Gératina. Typiquement, vous voyez, vous mettez votre Lansorien, vous faites ordre du boss ici, vous récupérez le Gératina V et le Gératina Vestar en KO. Mais malheureusement, on ne peut pas, donc... J'ai un bonbon. Je peux peut-être faire Lansorien. Ouais, on va faire ça. Je vais mettre mon deuxième Lansorien en jeu. Et aspirateur perdu, j'ai quoi à enlever en face ? Ah, il y a la gelée. Ouais, mais la gelée, on s'en fout. On s'en fout de la gelée, c'est nul. Bah, je ne peux rien récupérer d'autre, donc je vais récupérer l'hyperbol. Et on va faire... Paf ! Qu'est-ce que je peux faire, là ? Je vais virer... Pas la trapperie poste, parce qu'il va me mettre un KO. Non, il va me mettre KO, donc je dois le virer la trapperie poste. Bonbon, et on récupère Lansorien. Pour limiter, quand même, de perdre mes Pokémon auxquels il y a déjà de l'énergie attachée, ça ferait mal. Donc là, en termes de setup, je suis bien. Il y a juste ce fantierme, là, qui me cause quelques petits problèmes. Ah, j'avoue qu'après, si je pouvais mettre Alakazam en jeu... Ouais, bon, bah, prochain tour. Pour l'instant, mon Dracaufeu, il attaque, il met des KO, c'est pas mal. Au pire, je le perds. Derrière, j'ai Lansorien. Je peux récupérer des KO sur ces Guérilandes, des KO faciles, donc je vais pas me gêner. Je vais faire ça, hein. Là, il me reste 3 cartes récompenses, il suffit de mettre KO, le Giratina Vestar, et c'est plié, hein, c'est fini. Sachant que j'ai récupéré un autre Salamèche, donc s'il me faut... Si j'ai besoin de plus de dégâts, je récupère le deuxième Dracaufeu, je suis bien, hein. Donc là, il a accès à quoi ? Il a accès à Requiemstar et à Impact Perdue. Donc, bah, là, il peut me mettre... Voilà, il met KO avec son Vestar. Il a utilisé son Vestar, donc il prend un KO sur mon Dracaufeu. C'est pas grave, on est à 4-3. Il lui reste 160 HP, je prends un KO, là, direct, avec mon Lansorien. Donc là, déjà, je suis bien. Derrière, j'ai Dispareptile, j'ai le petit Alakazam Radieux pour déplacer des marqueurs, c'est ce que je vais faire. Je vais tout de suite utiliser ce talent. Paf, on le met ici, ici. Ah, merde, c'est un seul Pokémon, c'est vrai. Donc là, j'ai 180, j'ai le KO, je mets Dispareptile. Derrière, on va faire Méloco. Regardez, tac, j'attache, je récupère deux cartes. J'attache encore une énergie, au moins lui, il est prêt, si jamais il doit évoluer. J'utilise son talent. On va récupérer Aspirateur perdu, parce que, bah, pourquoi pas. Et je vais virer mon stade, parce qu'il m'embête. Tac, voilà. J'ai hésité, mais je vais pas le faire. Allez, hop, on met les marqueurs sur le bébé, on a gagné. Tac, tac. Mince, tac. Et voilà, double KO, les loulous. Vous voyez la puissance un peu du deck, il est extrêmement fort. Dès qu'il y a un petit Pokémon en jeu, bah, il a perdu, quoi, l'adversaire. Bah, voilà, GG. GG, les loulous. Et en plus, je précise que je joue en Ranked. Allez, bah, deuxième partie, les loulous. Et c'est parti pour la deuxième game. Donc, on va voir contre quoi on tombe. Alors, il y a des match-ups qui sont pas mal. Evidemment, si je tombe contre Dracofeu, faut faire attention qu'on ait pas trop de Salamèche à 70 PV. C'est là qu'intervient l'Alakazam, comme vous l'avez vu. Il nous permet clairement de récupérer des KO sur ce genre de Pokémon. Théoriquement, on peut mettre KO des Pokémon de base qui ont 80 PV. Avec Alakazam, si on a affaibli, bien sûr, un autre Pokémon avant. Nigerigon, c'est parfait. Vraiment, Nigerigon, pour commencer, c'est une excellente carte. C'est parfait. Derrière, on a Dépaufin, Copain, Copain. On a malheureusement pas de quoi utiliser... Enfin, on peut pas mettre notre Motisma, c'est un peu dommage. Premier tour, c'est très, très fort. Allez. Ah, dommage. Bon, en même temps, on peut pas tout demander. Attrape clientèle, on va le faire tout de suite pour récupérer de la Pepper. Très bien. On va regarder les 6 cartes qu'on a. Ça nous donne une... Ok, bon, visiblement, c'est dommage, j'aurais pu avoir une effet globale. Un peu déçu, mais c'est pas... Mais bon, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vois qu'on n'a pas de salamèche du tout. Alors ça, ça me... Ça, ça fait très, très mal, les loups. Ça fait très, très mal. Pas de salamèche, ça veut dire pas d'accélération d'énergie. On a que mes locaux. 5-3, donc on a une énergie en... Non, elle est dans ma main. On a le stade. On a les deux capsules. Ça, c'est très, très bien. Si je peux les claquer autour d'après. On a... Ouais, on a des faiblots. On a... Ouais, ok, 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 ouais. On a une machine qui est dans la récompense. Allez. Bon, en tout cas, on a nos deux lancoriens et nos deux dracosfeux dans le deck. Donc là, ça, c'est plutôt bien. Je vais refaire un pot fin. Mais pas pour mettre Manafie, vu qu'en face, visiblement, on a un deck dracosfeux arcana. Je vais préparer direct un infantile. Et puis, voilà, c'est finito. C'est finito. D'ailleurs, on prend Pepper. Ça dépendra à la prise de ce qu'on prend, bien sûr. Mais je pense que j'utilise mon Pepper direct après. Ok, ok. Donc, on est peut-être sur une variante dracosfeux. Dracosfeux, Flamigator X. Vous savez, Flamigator X, Terra Crystal Acier, qui peut utiliser son talent pour augmenter les dégâts de 60. Et donc, faire des... Ouh, ça veut dire qu'Arcana, il peut monter à 310 avec le boost de dégâts de Flamigator. C'est pas mal, mais ça prend pas le chaos sur nous. À moins qu'il ait à la casam radieux pour répartir, justement, les dégâts. Après, ça peut jouer aussi... Double Flamigator X, s'il arrive à mettre en jeu les deux. Mais vu qu'il y a Rocarnage X, je pense que ça va être un peu compliqué d'avoir autant de Pokémon de niveau 2. Bon, déjà, il se prépare, l'adversaire. Logique, hein. Bah oui, logique. Attrapriposte. Ok, bah nous, on s'en fout, on va faire ça. Dispareptile, qu'est-ce qu'on va choper ? Peut-être un deuxième Dispareptile. Ah, énergie psy, aspirateur. Eh bah, on va faire ça, regardez. Énergie psy, et on va aller chercher la capsule d'évolution, tout simplement. Je récupère derrière moi... Est-ce qu'il y a le Motisma, là ? Il y a Motisma. Est-ce qu'il y a la pierre ? Je me souviens plus. Non, il n'y a pas la pierre. Donc, je ne vais pas récupérer le Motisma, ça fera trop une cible de choix. Par contre, je peux récupérer la la casam, je pense, maintenant. Parce que aspirateur perdu, je vous pose ce que je vais en faire. Ouais, bah on va récupérer ça, hein. Vas-y, on récupère ça. Donc, faible au bol, on met en jeu notre à la casam, comme ça c'est fait. Et on va faire évoluer les Pokémon, tout simplement. On va faire évidemment notre talent attrape clientèle avant, parce que, bah, pourquoi ne pas récupérer un Pepper quand on peut ? Et maintenant, là, on utilise l'attaque évolution. Et là, ça nous fait trop du bien de placer du Dispareptile. En plus, on a les 4 dans le deck, donc ça, franchement, ça nous fait du bien. Ça nous permet de faire un gros setup, et là, derrière, on a le choix, hein. Donc, on est assez tranquille, là. Pepper, je peux récupérer la lune terrestre pour aller chercher l'énergie psy qui risque de me manquer. Si je me prends un Chaos sur Nigerigon. Je pense que, là, le Chaos sur Nigerigon risque de ne pas avoir lieu, parce que ça l'oblige à utiliser sa deuxième attaque. Et sur un petit Pokémon qui a 70 HP, faire 250, c'est un peu overkill. D'ailleurs, Rookook a autant de vie que Shoshodil, hein, n'importe quoi. Shoshodil qui est ultra résistant, hein, vraiment, c'est... C'est un très, très gros Pokémon de base. Je l'aime beaucoup, Shoshodil. Il me fait bien rire. Alors, c'est parti, on va faire les 3 talents. Donc, oh, lance-en rien ! Comme par hasard, tiens, c'est bien, ça. On va refaire encore ordre de reconnaissance. C'est trop bien, ce talent, vraiment, ordre de reconnaissance, c'est ultra fort. Vous voyez, hein, le fait d'avoir le choix entre 2 cartes, ça nous permet quand même, globalement, de prendre ce qu'on veut. Je vais faire la trappe clientèle. On sait jamais, hein, moi, je bourre ma main, hein, en soi, j'ai rien à y perdre. Machine. Ok, donc là, on a beaucoup trop de choix. Je sais même pas quoi faire, pour être honnête. Je pense que je vais faire ça. Ça, je vais aller attaquer directement avec mon Pokémon, hein. De toute façon, il peut pas me mettre KO, en fait. Même si je lui fais 200, il me fait 230 ou 250. Donc, moi, je suis bien, hein. Moi, je suis bien ! Derrière, je fais Alakazam. Et là, regardez, on va faire Pepper. Pepper, je vais aller chercher quoi ? Hyperball, je vais encore faire évoluer mon Pokémon, puisque je peux. Je sais qu'il y a encore un disparaît-tile. Je vais aller le récupérer. Derrière, je mets de l'énergie feu dans la défosse, comme ça. Non, ça sert à rien, non, ça sert à rien. Je vais pas la mettre dans la défosse. Je vais faire plutôt Bonbon et Attrapp-Ripost. Vu que je suis plutôt en train de gagner, ça sert à rien. Derrière, je mets mon disparaît-tile encore. Oh là là, tous les disparaît-tiles que j'ai. Vous voyez, hein, franchement, l'Ansonrien, il a tout ce qu'il faut. En plus, le disparaît-tile est vraiment fort avec lui, donc... Là, la planche de sauvetage pour avoir un pivot sur Nigirigon et refaire son talent à chaque tour, après chaque KO. Et là, j'ai plus qu'à attaquer et... R.I.P. l'adversaire, hein. R.I.P. l'adversaire. Je vais tout mettre sur Chochodil, au pire du pire. Ah mince, Chochodil, c'était peut-être pas la meilleure cible. On va mettre un peu sur les deux. Parce que lui, regardez, il a 60 PV, le Rukul. Derrière, je mets un peu sur les deux. Avec Alakazam, je peux répartir. Et au pire, j'ai la désévolution. Parce que là, vous voyez, lui, il a 200. Je fais une désévolution, Caninos, c'est dead. Et on n'en parle plus, en fait. Je prends 3 KO avec la désévolution qui est dans mon deck. Il faut juste récupérer un Pepper. Et après, je suis tranquille. Après, je suis bien. Là, l'adversaire, pour l'instant, il n'est pas bien. Pourquoi ? Parce que même s'il m'attaque, il n'y a aucun moyen de prendre un KO en un coup. Et là, moi, j'ai commencé à me placer tranquillement. Là, ici, c'est simple. Je déplace 20. Il passe à 60. Je lui mets 30. Il dead. Je lui mets 30 ici. Bon, là, du coup, il va me manquer 10. Mais j'ai Alakazam. Donc, je pourrais répartir au tour d'après. Alakazam est extrêmement fort si vous jouez Full Marker. Il y a aussi la possibilité de jouer un peu n'importe quel Pokémon radieux. Il y a Dracofeu radieux qui passe extrêmement bien aussi dans ce deck. Voilà, vous avez vraiment le choix. Pour le coup, là, il y a vraiment trop de Pokémon qui sont compatibles avec l'Ansonrien. Qu'est-ce qu'on pioche ? Ah, ben, Energy Sup. C'est bien, ça. Néo Energy Sup. Si je fais évoluer un autre Dispareptile, je lui mettrai dessus. Là, c'est Ordre du Boss. Je prends beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux, l'Ordre du Boss. Ordre de reconnaissance, on va prendre Staden Rune. Ouais, non, Megacan. Staden Rune, j'en ai pas besoin. Ok, donc là, si je fais Ordre du Boss, je mets K.O. Derrière, je déplace. Ouais, je récupère le K.O. en soi. Ouais, je vais faire ça, regardez. On prend le K.O. sur son Rukou, enfin, son Rukou, pardon, pour vraiment l'empêcher de faire ce qu'il veut. Tac. Je déplace 20 ici, sur l'Alakazam. Parce que là, je me débarrasse des deux Pokémon les plus importants de son deck en faisant ça. Donc, il a littéralement perdu la game. Parce que garder son Flamigator ou quoi, c'est fini tôt. L'adversaire peut vraiment rien faire avec son... Juste son Chochodil. C'est le Pokémon le moins utile. Donc là, on vient de lui mettre extrêmement mal. Là, l'adversaire est vraiment, vraiment, vraiment mal. Je pense que là, on peut dire que c'est déjà gagné. On a Salamèche en plus. Donc, si besoin est et que l'adversaire nous rattrape, on fout Dracofeu. Dracofeu qui fait extrêmement mal. Donc, c'est fini tôt, vraiment, là, c'est plié. De toute façon, je pense que l'adversaire a déjà quitté la game. Puisque, de toute façon, il a passé son tour avant. Dracofeu, il est un peu meilleur contre les Pokémon X de base. Puisqu'il peut prendre des K.O. rapidement. Dès que l'adversaire a 4 cartes récompenses, il fait déjà 240. Ça met K.O. quasiment tous les Pokémon X de base. Donc, bon, voilà, l'adversaire a passé son tour, encore une fois. Donc, on va le finir. Allez. Bah, GG les loulous. Très, très fort, là, franchement. Et pour une fois, c'est un Pokémon méta que j'adore. Vraiment, j'adore la lignée Lançorien. En fait, elle me plaît à jouer. J'aime beaucoup le fait de placer les marqueurs comme ça. J'aime bien. Voilà, ce qui est rare. En général, je ne suis pas trop deck méta. Mais j'aime beaucoup ce deck. Donc, pour une fois, je joue la méta. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, les loulous. J'espère que ma version du deck Lançorien X vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501